Ouais, nickel. Je suis bien blanche comme des fesses, là, avec juste mon nez rouge. C'est mon côté breton qui doit ressortir, je ne sais pas. Hello tout le monde, j'espère que ça va. Moi ça va ? Enrhumé, il est un peu stressé par cette vidéo finalement. Aujourd'hui, comme c'est écrit dans le titre, je reviens pour un parlant vraiment, si vous ne savez pas ce que c'est. J'ai fait trois vidéos, je crois, comme ça sur ma chaîne, que je mettrai dans le petit i. Ce sont des vidéos où je m'ouvre vachement plus à vous et je parle de sujets touchants, finalement, enfin en tout cas qui m'ont touchée. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait parce que je n'arrive pas à trouver un sujet où je me sens prête vraiment à parler. J'ai envie de faire une vidéo à l'ancienne, c'est pour ça d'ailleurs que je suis sur mon lit, dans ma chambre, parce que je me suis dit que c'était un peu plus intimiste. Aujourd'hui, on va parler des complexes. Ce que j'adore avec ces vidéos-là, et c'est un peu le but aussi, c'est qu'il y ait énormément d'interactions dans les commentaires. Vous me parlez à moi, mais aussi entre vous, et ça j'adore parce que sous les autres vidéos, vous vous entraidiez à mort et tout, donc ça c'est trop bien. Et tous vos témoignages m'aidaient finalement aussi, enfin en tout cas qu'on s'entraide tous ensemble. Bon alors, comme j'ai fait à chaque fois, je vais vous parler d'abord de mon expérience, et après je vais essayer de vous donner mes petits conseils qui ont marché sur moi, ou du moins qui m'aident. Il va y avoir complexes physiques, mais pas que. Je vais aussi parler de complexes au niveau de ma personnalité, parce que oui, j'ai des complexes genre mentaux on va dire. J'en ai des choses dans ma personnalité que je sais que je suis comme ça, et que je déteste. D'abord, je vais vous faire un peu mon top 3 de mes gros complexes au niveau de mon physique. Je vais essayer de ne pas partir dans tous les sens. Je n'ai rien préparé pour cette vidéo, je trouve ça plus naturel. Et ce soleil là, d'où il fait beau dans l'Est de la France ? Ça y est, je critique Besançon, je vais me faire défoncer en commentaire. Ce petit rayon de soleil va plus nous embêter normalement. Je parle de complexes, c'est pas juste des choses que j'aime pas chez moi, c'est vraiment des choses qui me bouffent la vie, littéralement. Qui me bloquaient, et pour mon complexe numéro 1, qui me bloquait vraiment 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 beaucoup. Allez, on va commencer par mon plus gros complexe, comme ça la partie la plus dure pour moi sera passée. Je pense que ça va pas être une énorme surprise pour beaucoup d'entre vous, mais mon complexe, vraiment mon plus gros complexe, et ce depuis que j'ai 10 ans, donc ça va faire 12 ans, c'est mon acné. Donc voilà, enfin je dirais même ma peau du visage en général. Et maintenant mes cicatrices d'acné. J'ai souvent parlé d'acné sur ma chaîne parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup 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 touchée. J'ai eu mes premiers boutons d'acné quand j'avais 10 ans, j'ai eu une acné sévère arrivée fin collège, je pense que vraiment sévère, sévère, ça a commencé quand j'avais 15 ans, donc en 3ème. Après ça faisait des va-et-vient selon les traitements que je prenais, et également selon mes hormones. Je vais pas vous refaire un historique de tous les traitements que j'ai pris, j'ai testé pas mal de choses. Notamment Roaccutane, j'avais fait des vidéos pour ma seconde cure, qui sont toujours disponibles sur ma chaîne, si vous voulez je vous les mettrai dans le petit i. C'est quelque chose qui m'a réellement empêchée de vivre ma vie à 100% quand j'étais plus jeune, quand j'étais vraiment adolescente. C'est-à-dire qu'arriver en seconde, ça a été là que mon acné a été la plus sévère. Ça m'a miné le moral, vous imaginez juste même pas à quel point en fait. Si vous voulez, je me maquillais la peau, mais malgré tout, ça se voyait que j'avais de l'acné, ça se voyait. Il fallait au moins que je cache la rougeur, que j'essaye de cacher un maximum la misère. J'aurais juste pas pu aller au lycée sinon, et même sortir tout simplement de chez moi. C'était quelque chose qui me bouffait la vie, pourquoi ? Parce que pour tout vous dire, à cause de mon acné, mais vraiment juste à cause de mon acné, je m'empêchais de sortir, de rencontrer du monde. Parce que j'avais l'impression à chaque fois que je rencontrais une nouvelle personne. Si vous voulez, à cette époque-là, j'avais mon groupe d'amis, donc j'avais vraiment mes trois amis, qui sont toujours amis avec moi aujourd'hui, mais avec qui on était tout le temps en seconde au lycée ensemble. Et on était vraiment ce groupe de quatre, et j'avais des amis, des potes à côté, mais c'était des gens avec qui je me sentais pas bien. Et même mes amis, du coup ces trois personnes-là, même avec eux j'avais du mal, parce que je m'auto-jugeais. Je me détestais à un point. J'étais hyper méchante avec moi-même au final, et je me trouvais juste, le terme c'est que je me trouvais juste dégueulasse. Tout ça parce que j'avais des boutons en fait. Quand je vois d'autres personnes dans la rue qui ont de l'acné, ça fait partie de la personne, et on voit pas du tout que ça sur la personne. La personne a son charme, elle a bien d'autres qualités, mais c'était sur moi, et c'était ce qui me bouffait ma vie. Du coup, à cause de mon acné, comme je vous disais, je m'empêchais de rencontrer des personnes, des nouvelles personnes, parce que j'avais l'impression à chaque fois que quand les gens me parlaient, leur regard dévisait forcément sur mes boutons et sur mon visage en fait, mais genre en mode, ils ne voyaient que ça. J'avais l'impression que les gens ne me regardaient pas dans les yeux. Alors je pense que beaucoup de fois c'était psychologique, il y a eu forcément des fois où c'était vrai, tout n'était pas dans ma tête. Et ça c'est chiant. Quand une personne en face de vous a de l'acné, regardez-la dans les yeux en fait, même si vous êtes, je sais pas, attiré par ces boutons au final. Quand t'as un complexe, et que tu vois en plus les gens qui figent là-dessus, mais comment te dire que moi j'avais juste envie de pleurer en fait dans ces cas-là c'est tout. J'étais tellement complexée par mon acné que je m'empêchais également d'aller en soirée, même avec des gens de mon entourage en qui j'avais confiance, parce qu'en soirée il y a forcément ce moment où ta peau va être un minimum démaquillée. Pour moi c'était logique, mais quand j'allais dormir chez des gens, je ne me démaquillais pas la peau, parce qu'il était hors de question qu'on me voit complètement démaquillée, mais forcément quand tu vas dormir, et bien il y a du maquillage qui s'en va. Et donc ça pour moi c'était impensable, il fallait toujours que mon teint soit nickel, le mieux maquillé possible, et du coup je m'empêchais d'aller dormir chez des potes, d'aller en soirée, et du coup je n'avais pas de vie sociale, hein, qu'on se le dise ! Tout ça parce que j'avais des boutons, et vraiment c'était juste à cause de ça, je m'empêchais de vivre ma vie juste à cause de l'acné. Quand je me dis que ça me bouffait, oh j'en perds ma voix, oh d'où t'es émotionné ? Dans le métro, je me sentais juste, j'avais l'impression en fait, même dans la rue, dans le métro, au lycée, même dans ma famille, j'avais l'impression que les gens avaient tous le regard tourné sur mon visage. Je voulais juste être une petite souris, et qu'on me voit pas. Je veux être aussi totalement transparente avec vous, ça m'est arrivé de sécher les cours en secondes, parce que j'avais trop d'acné ce jour-là, et que j'avais qu'une envie, c'était de pleurer. Ça je sais même pas si mes potes sont au courant en fait. Est-ce qu'on peut ne pas parler de ces vidéos quand on se revoit la prochaine fois les potes, s'il vous plaît ? Donc ma maman était au courant, parce que j'étais mineure à l'époque, et en fait, sauf qu'elle savait dans quel état ça me mettait, et en fait je l'appelais mais en panique, je faisais des crises d'angoisse en fait, si vous voulez que je sois honnête. De toute façon c'est le principe de la vidéo, sois honnête, merde ! Prends tes couilles à deux mains là, ouais j'ai pas de couilles, c'est pas grave. Voilà, je prends mes boules à deux mains. A cause de mon acné, je faisais crise d'angoisse sur crise d'angoisse sur crise d'angoisse, parce que c'était un complexe monstrueux, et que j'en pouvais plus en fait, et du coup j'angoissais, 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 j'avais l'impression d'étouffer, bah à partir d'une crise d'angoisse, mais dès que j'étais dans une salle de cours, et qu'il y avait tous ces gens là, en plus tu sais au lycée c'est comme au collège, c'est des gamins qui se moquent de toi, tu vois, même si au final j'ai jamais eu de moquerie sur mon acné, enfin si au collège mais pas au lycée, bref, mais j'avais l'impression que les gens allaient se moquer, parce qu'au collège on se foutait de ma gueule, je vous en cule les gars. Si y'a les gens du collège qui viennent là, je vais me recoiffer, ça va passer le temps, peut-être que les gens ont remis, est-ce que je viens de dire ? J'endormais plus la nuit, et j'ai séché beaucoup de cours en secondes, pas que pour ça j'avais fait un bon bref, la seconde façon c'est une période très noire de ma vie, j'ai pas envie d'en parler. Mais il est de retour ce rayon de soleil, il va nous suivre, c'est pas possible, je vais pas faire le tour de la pièce quand même ! Donc voilà pour mon acné, aujourd'hui j'en ai encore, j'ai surtout beaucoup plus de cicatrices d'acné que de boutons d'acné, là je suis en train de tester un nouveau truc, c'est un traitement beaucoup plus naturel, tout ça tout ça, je suis en train de le tester. Maintenant je me prends beaucoup moins la tête, je suis plus là à essayer 10 000 produits, 10 000 nettoyants, démaquillants, 10 000 savons, 10 000 masques, 10 000 crèmes, j'en ai ras-le-tué en fait, je me suis décapée la peau pendant des années, j'en ai marre, Roaccutane a quand même fait beaucoup de choses et a beaucoup beaucoup aidé, malheureusement après j'ai eu des problèmes hormonaux, donc cette connasse d'acné est revenue. Coup de cicatrice, donc là en ce moment je suis également en train de tester le gel d'Aloe Vera, et vous voulez que je vous raconte un truc, je dois être la seule meuf allergique au gel d'Aloe Vera. Vraiment j'ai gonflé du visage, j'avais des plaques rouges, j'ai pas compris. Vous voyez tout est contre moi pour que j'ai une peau de merde en fait ! C'est mon destin, margot la peau de merde. Je retrouverai ma peau de quand j'avais 15 ans, je sais très bien, je serai dans le même état mental à refaire des crises d'angoisse, a pu sortir, a pu avoir vie sociale. Je le sais, je me connais. Aujourd'hui voilà, quand j'ai 5, 6, 7, 8, 9, 10 boutons, ça va, maintenant j'arrive à me montrer des maquillées devant ma famille, devant mes amis les plus proches, mais j'ai encore du mal. Il y en a une, ça fait 10 ans que je suis amie avec elle, même devant elle j'ai encore du mal à me montrer des maquillées, enfin je sais pas, enfin genre je bloque. Mon deuxième plus gros complexe, qui est quand même, en fait ça a été un énorme complexe pendant 3 ans je pense, et aujourd'hui plus du tout. Donc c'est pour ça que je suis contente d'en parler, c'est une victoire pour moi tu vois. Pouffer l'esprit, toujours dans la même période, de la seconde à la fin terminale, début L1. Donc ce deuxième complexe, il s'agit de la cellulite, on va le mettre ensemble avec les vergetures. Donc oui, je sais ce que vous allez dire, mais Margot, tu fais une taille 34, mais Margot, t'es super fine, mais Margot, tu fais 1m65 pour 46 kilos, tu n'as pas de cellulite, tu n'as pas de vergeture. T'as des personnes, elles vont avoir des formes, et pas de cellulite, et t'as des personnes comme moi, qui sont très fines, mais qui ont de la cellulite et des vergetures. Petite anecdote, aujourd'hui c'est la journée des anecdotes, appelez-moi Mami Margot, père Castor, mère Castor. Donc comme je vous dis, j'ai de l'acné, oh là là c'est chiant, je vais voir ma dermatologue, ma dermatologue me fait des petits traitements, naninana. Arrivée en second, je vais voir ma dermatologue en pleurs, et je lui dis, j'en peux plus, j'en ai marre de l'acné, j'ai envie de me... je vais péter un plomb. Et elle me regarde, elle me dit, je te propose Roaccutane. Roaccutane, tu es obligée de prendre un moyen de contraception. Ha ha ! Je prends donc la pilule contraceptive. Oui, parce que du coup, elle s'est dit que c'était le moyen qui pouvait le plus m'aider à faire disparaître mon acné en même temps que Roaccutane. Bref. Du coup, je prends la pilule, je prends la pilule, qu'est-ce qu'il se passe ? Bim ! Je prends 3 kilos en un mois. Là, vous allez me dire, Margot, 3 kilos, c'est rien ! Je prends 3 kilos. Moi, à l'époque, j'étais complexée de ma maigreur aussi. Bon, ça, j'en parlerai pas, mais c'est un autre débat, mais moi, à l'époque, je prends 3 kilos, je suis refaite. Pour tout vous dire, j'ai pris que du cul, que des seins. Je prends des seins, je prends des fesses, donc pelop. Et quelques mois après, en plein été, je me mets en short, je me regarde dans le miroir, je regarde mes cuisses, et je fais, il y a des espèces de bosses et de trous dans mes cuisses. Je vous promets, je savais pas ce que c'était que la cellulite à l'époque. Du coup, je me suis vraiment dit ça. Il y a des trous et des bosses. Je vais voir ma belle-sœur, donc la chérie de mon frère, et elle me regarde, elle me fait, bah oui, Margot, t'as 16 ans, moi aussi, j'ai de la cellulite, c'est de la cellulite. Du coup, je regarde, je vois que ça monte, ça monte, ça monte, et je vois que j'en ai au cul, aux fesses, pour être plus poli. Et là, je me suis dit, Marie, ouais, je monte mon cul à ma belle-sœur. Mais ça va, je dis pas poil non plus, mais je monte mes fesses, quoi. Je me suis dit, Marie, c'est quoi les traits sur mes fesses ? Ça, c'est des vergetures. J'ai dit, ah merde, putain, ça, c'est parce que j'ai pris 3 kilos d'un coup, aux fesses. Bah ouais, j'ai des vergetures au cul, quoi. Et du coup, ça, ça m'a complexée, vraiment, toute cette petite anecdote de Mère Castor, parce que ça m'a complexée vraiment beaucoup. Genre, j'ai pas mis beaucoup de shorts pendant un long moment. Je suis sûre que je vais me faire insulter, parce qu'on va me dire que ouais, t'as pas à te plaindre, parce que toi, t'es fine. J'ai complexée, je vais pas vous mentir. Et vraiment, j'ai pas été bien pendant 3 ans, je pense. J'ai beaucoup complexée. Alors, ce qui est un truc de fou, c'est que je suis passée, jusqu'à mes 15 ans, j'étais très complexée de ma maigreur et je voulais prendre beaucoup de poids. Et ça y est, je prends 3 kilos, tu sais, la meuf, 3 kilos, c'est rien. Et j'en avais besoin de ces 3 kilos, putain. Je prends 3 kilos et ça y est, c'est la fin du monde dans ma tête. L'hiver encore, ça passait, quoique tous les soirs, je me regardais en culotte devant le miroir et j'étais un peu au bout de ma life. Maintenant, je le vis grave bien, en fait, parce que, ben voilà, je suis allée à la plage avec plein d'amis, garçons ou filles. Je connais des garçons qui ont des vergetures et je trouve que c'est juste la beauté naturelle du corps et aujourd'hui, je trouve vraiment ça, limite, on prend pour une folle quand je dis ça, mais je trouve ça joli en fait. Je trouve ça fait juste naturel, ça fait vrai, ça fait authentique. Genre, c'est juste naturel et je me dis, mais le corps de la femme, il est beau, il est beau avec la séduite, il est beau avec des vergetures et j'ai vachement remis en question tout ce qu'on voit dans les magazines, même tout ce qu'on voit sur Instagram. Sur Instagram, il ne faut pas se mentir, il y en a plein qui photoshopent leurs photos. Je ne les blâme pas du tout, mais juste, il ne faut pas oublier ça, il faut garder ça dans un coin de sa tête, se dire que tout ce qu'on voit sur Instagram, au final, ça devient un peu comme dans les magazines. Encore une fois, ce n'est pas forcément une critique négative, juste qu'il ne faut pas se dire putain, les meufs, elles sont trop canons. Je sais que ce n'est pas la réalité, mais quand j'étais plus jeune, c'était mon objectif d'être comme ça, mais c'est impossible. Personne n'a le corps parfait, n'a la tête parfaite, n'a les cheveux parfaits, n'a même les orteils parfaits. Personne ! Les orteils, je suis mort en fait. De toute façon, les orteils, c'est toujours moche, j'ai envie d'être fumée. Je suis allergique à mes propres conneries. Troisième gros complexe, mes poils. Les beaux poils bruns, longs, denses. Il faut savoir que mon papa est blond, mais je n'ai absolument pas hérité de ses poils. Merci maman, qui est brune. Donc j'ai hérité ça de ma petite mamouillette. Maman, je sais que tu vas regarder cette vidéo, je t'aime. Mais putain, pourquoi ? J'ai tellement complexé de ma pilosité pendant, eh bien encore une fois, tout le lycée. Ouh, le lycée ! La belle période de merde pour moi. Oui, parce que j'en avais rien à foutre jusqu'à ce que des gens qui se croient drôles s'amusent à me dire « Eh bah, dis donc ! » Des garçons, hein. S'amusent à me dire « Bah, dis donc, Margot, t'es plus poilue que moi ? » « Eh bah, on dirait un homme tellement t'es poilue ! » « Et s'amusent à te tirer sur les poils, quand tu es en t-shirt, à rigoler de toi. » « Oui, on m'a appelée Chewbacca ! » Non, mais c'est pour vous dire, hein. Oh, la méchanceté des gens, quand même. Et puis, ils étaient là en fait, les mêmes blagues. J'en avais marre de me prendre des réflexions, marre de... J'en avais marre... Sur YouTube, j'en avais un petit peu, genre quand je faisais des lookbooks ou que je montrais des bijoux en close-up ou quoi, j'en avais un petit peu des commentaires comme ça. J'en avais tellement marre qu'on me fasse des putains de réflexions que je me suis mis à blondir mes poils. Je croyais à l'époque que je le faisais pour moi. Je me suis vite rendue compte que pas du tout, je le faisais juste pour les autres. Sauf que j'en avais marre parce que mes poils repoussaient très vite donc on voyait très très vite la repousse noire des poils et ça coûtait très cher en plus donc ça m'a cassé les couilles et un beau matin, je me rappelle, ma mère m'a pris pour une folle quand je suis descendue après avoir fait ça, un beau matin, j'ai piqué l'épilateur électrique de ma maman et j'ai juste épilé mes bras. Donc ça se fait, ça se fait même en institut, voilà, c'est une épilation, de toute façon, tout s'épile en fait, même le sif, donc je vois pas pourquoi les bras ça s'épilerait pas et je sais très bien que je le faisais pas pour les bonnes raisons. Donc voilà, faire les choses pour les autres, les autres on s'en bat juste les couilles en fait. Ouais, c'est bien plus simple à dire qu'à faire. Quoi ? Je me suis vite rendu compte que je faisais pas ça pour les bonnes raisons, que c'était pas une bonne chose, que c'était malsain et qu'il fallait que j'arrête. Ça a été très dur parce que les remarques ont recommencé. Et à un moment en fait, j'ai juste arrêté le lycée. J'ai passé mon bac, je l'ai eu et je suis passée à la fac et à la fac, les gens ils s'en battent les couilles du physique des autres. Alors ça dépend des facs, mais dans Arène 2 du moins en psycho, je suis arrivée, les gens s'en battaient les rats en fait. Donc c'est là que je me suis rendu compte que moi-même je m'en foutais et que c'était pas moi qui aimais pas mes poils, je n'aimais pas mes poils à cause des réflexions des autres. Parce qu'on est tellement bridé dans cette société genre en mode non mais la femme, elle doit pas avoir de poils. Du coup je me suis remise de ouf en question. C'est pas du jour au lendemain que j'ai arrêté de m'épiler les bras. Voilà pour mes trois gros complexes physiques. Comme voilà, les poils maintenant c'est plus un complexe. Comme quoi les complexes ça peut partir. Avec beaucoup de temps ça peut partir. Alors au niveau complexe de ma personnalité je vais aller vite. Oui nous avons encore changé de place. Vive ce soleil en fait. Je comprends pourquoi je filme pas la lumière naturelle normalement. Donc complexe au niveau de ma personnalité je pense que mon premier complexe au final c'est de manquer autant d'estime de moi. Enfin genre quand je rencontre des inconnus, quand j'arrive dans un nouvel environnement avec des nouvelles personnes tout ça, je suis pas vraiment moi-même et je manque terriblement de confiance en moi. C'est aussi quelque chose qui me bloque beaucoup même pour des trucs pour YouTube par exemple des fois on me propose des trucs trop bien et juste parce que j'ai pas confiance en moi je vais dire non parce que je vais dire non mais moi je vais pas le faire comme il faut en fait. Genre je manque vraiment beaucoup 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 de confiance en moi. Là par exemple enfin là je finis en ma licence et normalement au prochain je pourrais enchaîner sur un master et je manque tellement de confiance en moi que je me sens juste pas capable d'aller en master je me dis mais je vais jamais y arriver c'est mort ça sert à rien. En fait c'est une vidéo qu'on fait sur un team. Qu'est-ce que j'aime pas aussi qui me complexe au niveau de ma personnalité ? Si ça et je pense qu'on peut vraiment parler d'un complexe le fait que je sois sensible je suis pas sensible comme personne je suis quelqu'un non mais t'inquiète moi j'ai un coeur de pierre je m'en bats les reins des gens tu vois lui il m'a dit ça je m'en fous tu vois je dis ça auprès des gens je suis quelqu'un de hyper sensible et c'est quelque chose qui me complexe je sais pas pourquoi je pense que j'ai pas envie de montrer ma faiblesse enfin c'est typiquement ce que je suis en train de faire depuis une demi-heure dans cette vidéo mais j'ai pas envie de montrer ma faiblesse aux gens genre même c'est le truc tout con on regarde un film triste je veux pas pleurer devant les gens y'a pas si longtemps que ça j'ai vécu quelque chose dans ma famille de pas forcément évident et j'ai tout fait pour pas montrer montrer que j'étais pas bien auprès de mes proches je contiens tout sauf qu'il y a forcément un moment où ça explose et ça arrive à chaque fois j'explose un jour ou l'autre et c'est chiant en fait parce que du coup même pour mes proches mon copain me dit tout le temps mais t'es insupportable tu dis jamais quand ça va pas c'est chiant y'en a plein de choses que j'aime pas chez moi physique, personnalité là je vous ai vraiment parlé des gros trucs qui me complexent vraiment et qui me bloquent un peu dans la vie de tous les jours et qui sont un travail de tous les jours en fait c'est vraiment un réel travail de tous les jours si je devais vous donner des conseils je pense qu'il y a pas de recette miracle clairement y'a pas de recette miracle c'est avec des conseils bateau mais c'est des choses qui finalement au fur et à mesure du temps marchent une première chose essayez de vous focaliser sur le positif s'il y a des choses que vous aimez pas chez vous physiquement concentrez-vous sur les choses que vous aimez y'a forcément des choses que vous aimez chez vous et du coup faut essayer de les mettre en valeur et de se focaliser là dessus de toute façon c'est très connu le positif va attirer du positif donc forcément si tu te regardes dans le miroir et que à chaque fois tu te dis ouais je suis moche ouais j'aime pas mes jambes j'aime pas mon nez j'aime pas mes cheveux bah ça va rien t'apporter au final à part de la tristesse alors que si tu te dis ah mais ouais mais j'aime bien mes dents concentre-toi sur ces choses que tu aimes et fais-toi des compliments ouais deuxième conseil fais-toi des compliments dans le miroir ça va paraître vous allez vous dire mais je vais paraître hyper égocentrique non mais je vais pas faire ça enfin je vais pas parler tout seul et me dire ça si ça a un impact hyper fort sur soi on m'a toujours dit le meilleur ami que tu puisses avoir c'est toi même troisième conseil laisse-toi du temps ça prend du temps de s'apprécier ça prend du temps de surmonter ses complexes mais c'est pas infaisable et soyez patient voilà tout le monde pour cette vidéo parlons vraiment j'espère que ça vous aura plu j'ai vraiment parlé à coeur ouvert j'espère que j'aurai le courage de publier cette vidéo je le montre pas mais en vrai ça me stresse beaucoup et c'est pour ça que j'ai fait plein de blagues nulles n'hésitez pas du coup à échanger en commentaire échanger avec moi ou entre vous je trouve ça génial moi je vais essayer de répondre à un maximum de personnes et d'échanger avec vous et voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que je ne suis pas trop embrouillée que je me suis bien exprimée c'est un peu compliqué bref on en attend à la prochaine vidéo je vous fais à tous et à toutes deux très grosse vidéo ciao